Et salut à tous, salut Paul ! Salut Ben, comment ça va ? Eh ben ma foi ça va fort bien ! Après ces deux magnifiques ouvertures de coffrets chelours. Donc Benrage si vous avez pas compris, Ben a eu un moins bon tirage que moi. Un petit peu moins bon. Ils étaient très bien, si vous avez vu les vidéos juste avant vous avez kiffé. Voilà, et donc là on se retrouve aujourd'hui. Après trois minutes d'intro ou bien sûr, n'importe quoi, vous avez raté mon cri. Pour la première réception d'un cadeau. Et ben donc on remercie le poteau David qui nous offre un... Ce n'est pas David Laparche ? Non, ce n'est pas... Pas encore. Si, si c'est David, on les fait douter un peu. Donc David en tout cas, ben merci beaucoup, donc c'est la personne à qui je vois mes codes d'habitude, donc ben je pense que c'est toujours bien entendu. C'est les personnes qui m'a fait commencer la collection de Céline, c'est ce qui m'a envoyé un grand cadeau. Ah ouais ? Enfin voilà. Toujours là pour déconner sur les trucs ok, donc ça fait plaisir. Et là on a un cadeau, on sait pas du tout ce que c'est. On va le découvrir. Et c'est d'ailleurs dans la première réception de cadeaux. Tout à fait. À part les petites lettres, c'est tout. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que absolument... Alors attends, ça a l'air d'être des boosters... OMG ? Dragon exalté. C'est du noir à l'heure, ça ? Je ne sais pas. Attends, on va ouvrir ça. On va ouvrir ça, il y a plusieurs trucs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a plusieurs trucs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Déjà un gros merci. On sait de base que c'est ouf là. Ah ouais, ouais, ouais. Alors on a donc un booster Dragon exalté avec Giratina. Non, ouais. Oui c'est ça Giratina. Oh putain la vache. Un booster platine avec Cisaïox. Oh attends, tellement beau. Attends, on a quelqu'un qui veut quelque chose ? Non, la feuille, il y a un mot dessus. Ah, il y a un mot dessus. La feuille, effectivement. Ah oui, on est des enfoirés. Et heureusement qu'on a des techniciens plateaux. Et le troisième c'est pas Dragon exalté ou pas ? Attendez, là on est en train de me dire qu'il y a trois boosters de ouf à ouvrir. Ah c'est à ouvrir ? Tu les ouvres ? Ah bah ouais, je les ouvre. Oh attends, attends, attends. C'est pas des séries que je fais. Bah je vais les commencer. Et euh, non mais est-ce que vous vous rendez compte ou pas les gens ? Est-ce que, est-ce que, je peux ouvrir le... Enfin, s'il y a un truc genre un Cisaïox. S'il y a un Cisaïox qui sort, elle est pour toi. Oh yes. Alors juste je vous dis un truc, là vous rendez-vous compte, donc ça c'est des boosters qui cotent. Et qui va... Alors vas-y. 10 balles pièce et qui font trop plaisir. Est-ce que tu veux lire ? Qui ont au moins... qui sont en train de taper dans les 10 ans là, on a rarement ouvert du lieu aussi sur la chaîne. Salut Paul, c'est pas grand chose mais je pense que ça va... Quand même, c'est pas grand chose. ...te faire plaisir avec du retard. Joyeux anniversaire, tu peux les ouvrir ou garder scellés. Eh bah déjà l'ami David, gros gros bisous. Je dis pas souvent l'ami, j'aime pas dire ça à la légère. Donc certes on est pas amis, on se connaît pas dans la vraie vie et tout, mais ça fait vraiment plaisir mec, je te remercie beaucoup. Gros bisous. Grave. Merci beaucoup. Ben ils sont en train de susser ou pas ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Et du coup, bah écoutez, on a donc de très beaux boosters, on les montre aussi, donc ils sont hyper bien conservés. Ça veut dire que là, techniquement, on pourrait les garder, ils sont prêts pour aller dans ma collecte. Ouais. Déjà le platine, je l'ai déjà. Donc ça c'est sûr qu'on l'ouvre. Oh, trop cool. Et les deux, bah écoutez, on ouvre aussi. Ah, allez, on ouvre. Voilà, moi j'adore la collecte de Selim aujourd'hui, donc c'est une tuerie. Donc là on ouvre des boosters qu'ils sont sortis, il y a 8 entre... Euh... Je suis pas très bien, je suis pas très bien gâte, mais en tout cas ils ont entre 6 et 10 ans. Ah, d'accord. Donc là on ouvre des trucs qui sont scellés depuis 6 à 10 ans, qui pourraient prendre de la valeur, mais nous on les ouvre parce qu'on les détails. Ou parce que t'es un peu con. Oui, ou un peu con. Mais j'ai dira plutôt un peu con. Ok, eh ben l'ami... Attends par David, c'est pour toi. Du coup j'ouvre, j'ouvre toutes les petites... Ah, Paul t'es en train de m'appuyer sur le pied là. Ah pas non. Oh le bâtard. Est-ce que j'ai l'appris ? Mon pied non. Bon. Est-ce que tu sais d'où vient l'expression prendre son pied, je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo que j'aime bien et t'allais ma science. J'en sais foutrement rien. Eh ben, on éponge mon... Eh ben je te le dis quand même, à l'époque des corsaires et des pirates quand ils partageaient le trésor, l'unité de mesure c'était le pied pour prendre le nombre de pièces d'or, etc. Donc prendre son pièce, c'était de prendre sa part, putain. Et donc toucher. Est-ce qu'on se lance dans une vidéo d'explication axoloth ? Un peu historique ? Ouais, grave. Un mélange entre axoloth et notamment. Voilà, donc là maintenant t'as un truc youtubeur que j'aime. Est-ce que tu peux les ouvrir bien comme ça si des gens veulent les boosters vite, je leur fais gagner les gens ? Je les ouvre parfaitement bien, on commence avec le booster Dragon Exalté Giratine. Voilà, donc là on vient de niquer du scellé. Bah on aime bien. De toute façon, j'aime aussi tech que les gens pouvent du édition 1, Fossil, Neo, Neo... Par contre, je ne connais pas du tout ces séries. Hop. Alors par contre, je suppose que c'est du 1, 2, 3, 1, 2 du coup ? Eh ben on va voir. Ok, bon, je vais mettre les trois cartes là devant. Donc là c'est bien ce qu'on découvre des cartes en plus. Ah bah tout à fait, alors là ? Putain, cette vidéo me fait vraiment... Le code online, tu veux en faire quoi ? Tu veux le garder ? Ouais. Ok. Cette vidéo fait vraiment hyper plaisir parce qu'on ouvre rarement des aussi belles cartes. Alors, Cap Géante. Ils font même la version Hot en plus. Cap Hot, d'accord. Batracné. Ah mais elle me dit quelque chose cette carte. Mustaflo. Ça te rappelle peut-être en reflet dans le mur en tout le matin ? Un peu le connard. Magikarp, Cap Humain avant. Chanchidou. Vous notez quand il prend son temps ou pas ? Il leur tient qu'il fait. C'est qu'il fait. Obali. Tu pourras me montrer ce que c'est le petit symbole en bas. Je crois que j'en ai beaucoup plus. Vigorote en reverse. L'effet reverse. Ah mais on dirait l'effet reverse de celui-là. Oui, ils l'ont repris. Et un Siderella en rare. Mec, t'as eu un espace de rarement. Non, non, non. En fait, elles ressemblent vraiment beaucoup à la Siderella de SL2. Exactement. C'est vrai. Bon, un booster sympa. Eh bien, écoute, un booster. Ouais, ouais. De toute façon, c'est des nouveaux pokémon. Donc, c'est forcément sympa. Et puis, c'est un cadeau. Ça commence à dater. Attendez, je vais trouver la date de l'extension. Alors. Là, on est sur 1922. Non, on est sur du 2012. Donc, ils ont cinq ans. C'est le star là. J'étais un petit peu trop. J'ai un peu trop déjà. Tout à fait. Donc là, Ben, qui, toi, qui connaît très bien. Qu'est-ce que c'est comme pokémon sur le booster ? Ou pas. Ça, c'est ou pas. C'est qui ? Je sais pas. C'est Terracium. Ah non, mais ce que moi, j'ai pas fait. Ça, c'est quoi ? C'est noir-blanc. C'est noir-blanc. Ouais. Eh bien, je n'ai pas fait les jeux. J'ai pas goûté. Ouais, c'était un peu. C'est ça. Moi, j'ai acheté un pokémon blanc, mais j'ai pas voulu acheter pokémon. Oui. Alors, l'immonde. J'ai fait l'un de 32. En plus, vous voyez que Ben fait un... Karmash. Ben fait un déni, ce qu'il est clairement en blague, vous avez pu le voir sur les vidéos. Frison. Frison. Ouais, d'accord. C'est l'évolution de Tauros ? Oui. Non, c'est un enjeu. Beaucoup ont cru ça. Et en fait, quand il est sorti, tout le monde était dead, parce qu'il n'avait aucun lien de... Ah, d'accord. Yann Marr. Si ce n'est que sa cousine, il faut être au mariage d'un Tauros. Ça ne compte pas vraiment. Yann Marr. Yann Marr. Yann Marr. Yann Marr. Yann Marr. Yann Marr. Putain, là, vous voyez, je suis un peu en tension. Un Munja. J'aimerais bien que ça tombe. Un Munja, c'est une Rare Reverse ou une Hollow Reverse, je ne sais pas. Ok. Là, ça fait plaise. Et, 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 et... Un Roserad en rare. Ah, bah, deux rares. Eh, les styles, hein. David, tu pèses les boosters, on ne sait. Moi, je pense pas. Le petit salaud. Moi, je sais très bien qu'il les pèse pas. La prochaine fois, envoie-moi des cadeaux à moi. Celui-là, je le sens de ouf, mais. Deux secondes, touche-le. Mais moi, de toute façon, c'est Cisaeux, donc peu importe, je... Alors, j'annonce si c'est un Cisaeux, je donne la carte à laine. Je sais même pas s'il y a un Cisaeux dans cette extension. Ce serait con qu'il ne soit pas. Bah, oui, oui. En général, les Pokémon qui sont sur les boosters. Putain, il y a des cons. Je le supporte plus. Je ne supporte plus la cohabitation. C'est ça. Bon, j'essaye de bien l'ouvrir, nickel. Mais je crois que j'ai un peu... Non, ça va pas le faire. Je vais devoir... Bon, mais voilà, si vous voyez le booster Cisaeux, bah c'est nickel. Non, mais non, regardez le travail. On regarde ça. Eh, il n'est pas parfait. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ok. Là, on est clairement sur du lourd. Alors, Electrode. C'est quel dresseur ? Je crois que t'es en anglaise. C'est quel dresseur ? C'est Jean-Claude. Jean-Claude. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Electrode. Énergie métal. Énergie tout match. Énergie tout match. D'accord. On n'a pas les mêmes goûts en carton. Expédition souterraine. Donc, une carte supporter. Craquenois. Goinfrex. Goinfrex. Chill, on dirait le début d'un brasier. Smogogo. Smoogogo. CapiDextre. Starry. Elle est sympa. Oui, je l'aime bien. Elle est lumineuse. Vous voyez qu'on est en train de retenir. Oh ! Putain ! Super Belle. Là, je vais la protéger. C'est une Commune reverse, mais elle est super belle. Je la vendrais. et pour finir un rond flex en bas elle est sympa quand même de façon ça pouvait être plus noir je sais pas on peut pas voir le coup à la forme de jamais dans mais une l'eau une oui c'est vrai et ben c'était super sympa ouais moi j'ai ouvert des nouveaux booster on les connaissait pas au livre ouais le pirollier vachement couleurs bah écoute david merci encore une fois c'est bon j'ai n'est ce qu'elle est merci mais j'ai choisi de les ouvrir parce que ça m'a fait plaisir en maintenant franchi l'exception que j'avais jamais vu ni vers c'est clair j'ai dû en voir de trois fois dans les codes là on vous montre le petit pirolli qui est bien joli dans la ville le connaissent si peut-être pas en même temps est ce que tout le monde était là faire des cartes il ya cinq ans et est ce qu'on fait le ouf est ce qu'on donne les codes comme tu veux paul je te laisse gérer maintenant je vais donner à david parce que du coup c'est à lui que je suis les codes et que ça lui fera peut-être plaisir ah bah oui complètement voilà ben voilà un donné pour un rendu et ben on était moins foufou là parce qu'en fait on était concentré ben oui on connaissait pas les boosters donc j'aurais dû ouvrir des paquets de cartes dans les cours de maths j'aurais été bien meilleur oui sur la concentration du coup j'aurais pas fait de maths du coup ça n'a pas été mauvais en maths il est tué vous ne devait pas mettre un couvre-chef dans cette vidéo afin d'être à la fois drôle et beau et passe par rapport le fera sur l'abondance des gros ressemblés à votre miniature où j'ai le mon bonnet et surtout ça je le ferai dans la boîte moi si je me laisse pousser un peu les cheveux on ressemble à notre miniature c'est vrai bon eh ben bisous en tout cas à la prochaine merci pour tout salut